Nous allons raconter aujourd'hui comment s'est passé le tout début de l'œuvre de Saint Jean Bosco. C'est lui-même qui nous raconte sa rencontre avec Barthélémy. Voici. Le jour de la fête de l'Immaquilée Conception, le 8 décembre 1841, à l'heure habituelle, je m'apprêtais à revêtir les ornements sacrés pour célébrer la Sainte Messe. Le sacristain, Joseph comme Mottie, aperçut dans un coin un jeune garçon et l'invita à venir me servir la messe. « Je ne sais pas, répondit-il tout peu nous. Viens, répare le sacristain, je veux que tu serves la messe. Je ne sais pas, répéta le gamin, je ne l'ai jamais servi. Idiot que tu es, continua le sacristain furieux, si tu ne sais pas servir la messe, pourquoi viens-tu à la sacristie ? Se disant, il saisit le manche d'un plumeau et les coups de pleuvoir sur les épaules et la tête du pauvre enfant, qui n'eut que le temps de prendre ses jambes à son cou. « Mais que faites-vous ? » criait Joseph bien haut. « Pourquoi battre cet enfant ? Qu'a-t-il fait ? » « Pourquoi vient-il à la sacristie s'il ne sait pas servir la messe ? » « Vous avez mal agi ? Que vous importe à vous ? » « Cela m'importe beaucoup. C'est mon ami. Rappelez-le sur le champ, je dois lui parler. » « Tête de mule, tête de mule ! » gronda le sacristain, qui courut à près de garçon. En l'assurant d'être mieux traité, il l'amena près de moi. Le pauvre jeune homme s'avança tout tremblant et pleurant encore des coups encaissés. « As-tu déjà assisté à la messe ? » lui dis-je le plus gentiment possible. « Non, » répondit-il. « Viens donc y assister. Ensuite, j'aimerais te parler de quelque chose qui te fera plaisir. » Il me le promit. Mon intention était d'adoucir la peine de ce pauvre enfant et de ne pas le laisser sur une mauvaise impression à l'égard du personnel de cette sacristie. Je célébrais donc la messe, puis l'action de grâce habituelle terminée, je menais le garçon dans une petite abside de l'église. Avec le sourire et en l'assurant de n'avoir plus à craindre des coups de bâton, je l'interrogeais. « Mon bon ami, comment t'appelles-tu ? » « Je m'appelle Barthélémy Garelli. » « De quel pays es-tu ? » « D'Asti. » « Ton père est-il encore en vie ? » « Non, mon père est mort. » « Et ta mère ? » « Ma mère est morte aussi. » « Quel âge as-tu ? » « 16 ans. » « Sais-tu lire et écrire ? » « Je ne sais rien. » « Sais-tu chanter ? » « Non. » « Sais-tu siffler au moins ? » « Alors le garçon se mit à rire, la grâce était rompue. » « As-tu fait ta première communion ? » « Pas encore. » « Es-tu déjà allée à Confesse ? » « Oui, quand j'étais tout petit. » « Et maintenant, vas-tu au catéchisme ? » « Je n'ose pas. » « Pourquoi ? » « Parce que mes camarades plus jeunes savent leur catéchisme et moi, si grand, je n'en connais rien. » « Alors j'ai honte d'aller à ces leçons. » « Mais si je te faisais le catéchisme en particulier, viendrais-tu l'écouter ? » « Je viendrais volontiers. » « Tu viendrais volontiers dans cette pièce ? » « Je viendrais volontiers pourvu qu'on ne me donne pas de coups de bâton. » « Sois tranquille. » « Personne ne te maltraitera. » « Au contraire, tu seras mon ami et tu n'auras affaire qu'à moi et personne d'autre. » « Quand veux-tu que nous commencions notre catéchisme ? » « Quand il vous plaira. » « Ce soir ? » « Oui. » « Tout de suite, veux-tu ? » « Oui, tout de suite, avec plaisir. » « Alors, je me levai, fis le signe de la croix avant de commencer, mais mon compagnon ne le fit pas, car il ne savait comment faire. » « Et comme quoi, comme disait Banan Powell, il y a toujours au moins 5% par lequel on puisse atteindre tout garçon ou toute fille. » Bon courage à tous les éducateurs et à bientôt pour une nouvelle histoire.